Mon univers c'est la photographie et je suis un photographe qu'on appelle promeneur, c'est à dire que je prends des photos de la nature. En général c'est plutôt quand même tout ce qui est allié à la nature et très peu pour l'instant d'humains, des animaux oui, mais l'humain en fait je le retrouve avec plutôt le promeneur lui-même puisque cette série de photos sont en fin de compte des ombres de mon ombre qui se promène sur les bords du rivage et qui essaye de trouver dans tous les matériaux que l'on peut trouver sur le rivage, sur les strands, les pierres, les coquillages, les algues et également les lestes de mer. J'ai essayé de les mettre en valeur en les cintrant dans mon ombre pour faire une sorte d'osmose entre cet univers et le mien. Alors comment en arrivez-vous à ce résultat que l'on peut voir derrière vous ? C'est très simple, je prends une photo de mon ombre et en rentrant chez moi je le mets sur l'ordinateur et je fais simplement une surexposition de la photo, ce qui fait qu'en fin de compte tout ce qui n'était pas dans mon ombre disparaît presque totalement. On ne voit plus que ce qui était dans mon ombre, c'est à dire ce que je voulais mettre en valeur, c'est à dire tout ce qui se trouve sur les rivages que d'habitude on ne voit pas d'une manière un peu, on est un peu distraire, on ne regarde pas bien qu'est-ce que c'est et là j'ai essayé de les mettre en valeur. Alors on voit qu'il y a des couleurs qui reviennent souvent, le blanc, le gris, le noir, un peu de vert, un peu de bleu, est-ce qu'il y a une raison particulière pour que ça saisisse l'oeil ? Étonnamment je ne trafique pas les couleurs mais étonnamment c'est moi-même qui ai été surpris. En général les ombres ont tendance à virer au bleu, ce qui fait qu'en fait peut-être qu'il y a par rapport à l'oeil nu on ne s'en rend pas compte mais je n'ai pas joué sur, je n'ai pas trafiqué les couleurs, voilà c'est les couleurs naturelles qui existent quand on fait une photo d'ombre et qu'on l'éclaire. Est-ce que vous avez d'autres champs d'action en termes de photos ? Est-ce que vous avez créé votre style à vous ? Est-ce que vous débordez un petit peu ? Est-ce que vous allez au-delà de ce que vous faites là ? Est-ce qu'il y a d'autres créations ? Oui il y a d'autres créations, j'ai fait une exposition l'année dernière à Fouras, là où j'habite, qui s'appelait, qui était un peu basée quand même sur ce type de photos, qui s'appelait Autoportrait et oeuvres vives. Les oeuvres vives c'est bien sûr les oeuvres vives des bateaux et je prenais des photos quand les bateaux étaient sortis de l'eau pour être nettoyés et je prenais des détails des coques qui étaient encore habitées par les coquillages également. Donc ce qui m'intéresse en fin de compte c'est le rapport de l'homme avec tout ce qui est naturel et comment l'humain et la naturel en fin de compte ont envie de se marier parfois sur des activités auxquelles on ne penserait pas comme le bateau. Ce qui m'attire c'est qu'en fin de compte on ne sache pas très bien si c'est de la photographie ou de la peinture, surtout qu'en plus de ça je fais des tirages sur toile, c'est-à-dire avec le même châssis bois que les peintres, ce qui fait que ça jette, pour les spectateurs je pense que ça jette un trouble et les gens ne savent pas si c'est peinture, photo et ça c'est quelque chose qui me plaît parce que j'aime la peinture mais par contre je serais incapable de peindre ce type de, je serais incapable de faire ce type de résultat. Alors c'est une idée originale parce que ça permet justement au public qui se pose cette question là d'aller vous voir, de pouvoir discuter avec vous de votre travail, c'est bien ça ? Tout à fait oui, vous pouvez trouver mes créations sur mon site qui est très simple c'est jean-yve-wissing.com Sous-titrage Société Radio-Canada